Salut tout le monde! Il y en a plusieurs qui m'ont demandé la recette de mon savon laissé Yves. Dans la haute capsule sur les trucs écolo, j'en parlais. La voici la recette. On fait chauffer, c'est déjà bien chaud, on voit la fumée, un litre d'eau. On fait chauffer un litre d'eau, on râpe 35 à 40 grammes de savon de Marseille, de savon de base. Je pense que c'est ça. On verse le savon râpé dans le litre d'eau chaude, elle n'a pas besoin d'être bouillante, c'est juste pour que le savon se dissout bien. Et là, ça va être le temps, quand c'est bien dissous, ça va être le temps d'ajouter, on s'assure qu'il n'y a pas de morceaux, que c'est vraiment bien dissous. On va ajouter nos 3 cuillérées à soupe de bicarbonate de soude. Et ils disent, la recette dit 3 cuillérées à soupe de vinaigre aussi, mais moi j'en mets plus parce que c'est ce qui fait l'assouplissant en fait. Donc 3 cuillérées à soupe de bicarbonate et 3, voilà. On brasse. Là, il y a une petite réaction chimique, voilà, c'est intéressant. Ça fait de la belle broue, comme on dit. Et le vinaigre. Moi, le vinaigre, j'y vais à l'œil. C'est ça, c'est ce qui donne l'assouplissant et voilà. 3 cuillérées à soupe, je vous montre comment, qu'est-ce que ça donne pour moi, 3 cuillérées à soupe. 1, 2, 3. Là encore, il y a une petite réaction. On brasse, puis là, on laisse reposer ça une heure. Et on va ajouter au bout d'une heure un autre litre d'eau qu'on va bien brasser encore. Et là, ils disent d'attendre le lendemain avant de mettre le troisième litre d'eau parce que ça nous donne 3 litres de liquide savon. Pour la lessive. On récapitule. On fait chauffer un litre d'eau. On ajoute le savon râpé. On brasse comme il faut. On ajoute le 3 cuillérées à soupe de bicarbonate de soude. Un peu de vinaigre blanc. On brasse encore bien comme il faut. On laisse reposer. On ajoute un autre litre d'eau. Puis le lendemain, un troisième litre d'eau. Et on brasse comme il faut. On ajoute nos huiles essentielles pour le parfum. Et notre savon écolo, éco-responsable, est prêt. Parce que c'est important de prendre soin de notre mère, la terre et la terre, tout ce qu'on peut, pour préserver sa beauté, son intégrité, comme si c'était notre petit bébé. Voila!